bonjour à tous et à toutes les souliens les souliens les futurs souliens les futurs souliens alors une petite vidéo technique ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait mais comme je vous le dis souvent si vous en voulez il suffit juste de m'envoyer des sujets et là j'ai géraldine qui vient de me contacter via le groupe facebook et qui me dit voilà on a un souci il y a eu un orage et suite à l'orage même si on n'a pas été touché par la foudre on a perdu tout l'électronique on n'arrive pas à le rallumer qu'est ce qu'on doit faire steve on a essayé de faire ça suivant différents messages il s'avère le plus simple j'ai géraldine c'est que je te passe une vidéo et que je te donne c'est une classique de perdre d'électronique sur les bateaux et c'est une classique de pas pouvoir les rallumer et là dessus il y a plusieurs raisons et des choses donc selon comment votre circuit d'électronique est fait comment les appareils sont connectés sur lesquels si vous avez du temps on peut travailler puisque c'est des choses qui sont récessives ça arrive sur tous les bateaux ça m'arrivait et notamment sur les bateaux qui sont modernes où on a l'électronique moderne plus c'est moderne plus c'est le bordel et rien à voir avec le tableau électrique puisque c'est pas de là devient le problème donc avant de passer des heures là dessus je vais on va rentrer de suite dans le vif du sujet je vous encourage si vous n'êtes pas abonné aux vidéos techniques aux analyses d'aller sur le site et de vous abonner on attaque de suite avec ces problèmes d'électronique allez salut les copains alors il y en a avant de démarrer là dessus j'ai remarqué qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont eu des des messages et des remarques sur la chaîne youtube en disant que la chaîne perdait de sa qualité donc une remarque que je prends comme il se doit si vous voulez plus de vidéos techniques sur des sujets particuliers les copains il faut il faut revenir vers moi sachant que moi j'ai pas de sujet sur lequel j'ai pas de réponse donc c'est difficile de me mettre à votre place et de me dire tiens ce serait intéressant je fasse une vidéo là dessus comme vous le savez j'ai pas la science infuse mais moi demain je prends un bateau je monte à bord je fais le tour je démarre et je m'en vais je me pose pas de questions je sais relever la météo gérer tout ce qui a géré sur un bateau j'ai fait ça pendant des années et en ce moment donc je suis pas concentré à fond là dessus je vous l'accorde mais si vous venez pas avec moi vers des thématiques et des problématiques c'est difficile pour moi de savoir ce qui me manque ou ce que j'ai pas traité ou ce que j'aurais dû traiter différemment ce que j'aurais pu mieux traiter donc là vraiment si vous je vais vous payer un abonnement à l'année vous êtes abonné certains sont mensuels certains sont abonnements à l'année il est entre vos mains de valoriser l'argent que vous avez mis en me faisant confiance je suis là pour répondre à toutes vos questions et je ferai des vidéos sur tous les sujets que vous allez me demander donc je peux pas mieux faire vous avez vous avez un consultant on n'est pas tous les deux en train de boire un café chez toi sur la table du salon dans ton bateau en train de faire les choses ensemble mais vraiment je sais c'est le plus aussi vous avez en payant cet abonnement et de me faire confiance c'est que quel que soit le sujet sur lequel vous allez revenir vers moi je vais essayer de traiter vous faire une vidéo donc je comprends que vous ayez peut-être des réflexions à me faire et je les entends très bien mais mettez vous dans l'autre situation c'est que c'est bien de me dire bon stef ça baisse en qualité ça nous plaît pas et ouais mais qu'est ce que tu veux dis moi je te le fais tu vois ce que je veux dire donc là s'il y en a dans parmi d'entre vous qui ont envie d'avoir des choses qui 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 se disent gros à la chaîne les gars écrivez moi vous avez alors mon email pour le joindre facilement je vous l'écris c'est celle votre attitude donc avec deux t tu de j'écris comme un chat vous le savez et c'est arrobas gmail.com donc celle s i l bot b o a t et tout attaché attitude donc de t i t u d e arrobas gmail.com donc là vous envoyez un email à ce truc là on dit et stef voilà moi j'ai un sujet où j'aimerais qu'il fasse une vidéo là dessus où j'aimerais que tu fasses ça je reçois les notifications email en instantané les copains donc ce qui veut dire que quand tu m'envoies un email à part si je dors dans les dix minutes je l'ai dès que je rentre que j'arrive à l'appart ou quoi que ce soit je peux traiter ta vidéo si j'ai des recherches à faire je les fais bref revenons sur l'électricité et sur ce questionnement enfin sur l'électronique bref c'était le moyen de revenir sur l'électronique j'avais jamais traité ça si vous avez un système iplex sur votre bateau vous savez système iplex c'est la même chose que ça à part qu'à un moment donné c'est toute l'électricité du bateau souvent sur les catamarans christian je vais passer un système iplex sur ton sur ton cata je parle à christian parce que je sais que christian est un cata alors le système iplex c'est encore pire que ça ils ont fait revenir les jauges de carburant les réservoirs etc etc sur un ipad et c'est géré pareil par des sensors etc faut savoir que je suis certifié iplex puisque sur le bateau de yannick noir on avait ça et que l'on était embêté à plus savoir qu'en fesse qu'en faire et comme j'avais été certifié sur l'avant iplex sur le gunboat qui s'appelle season un système américain je crois qu'ils ont abandonné maintenant mais qui est beaucoup plus complexe que l'iplex forcément me certifier sur l'iplex a été assez facile donc j'avais fait ça quand j'étais sur le sur le bateau de yannick noir bref donc un lagoon un gros lagoon un cata de 60 pieds voilà pour l'électronique j'espère que ça vous aura été utile géraldine j'espère que tu je vais envoyer le lien direct de la vidéo j'espère que tu pourras la regarder et que ça vous aidera à dépanner à dépatouiller votre problème voilà les copains j'ai normalement une surprise pour vous pour le mois de septembre octobre soyez un petit peu patient je vous en parlerai plus à ce moment là peut-être novembre on verra au moment de la fin de la période cyclonique je vous le répète je m'excuse par avance il a je ne fais plus que des vidéos de de d'aide à la navigation je fais pas de vidéo technique c'est parce qu'au niveau des vidéos techniques je sais pas que j'ai que j'ai fait que j'ai épuisé mon stock de réserve de sujets c'est que je n'arrive pas à visualiser à me mettre dans votre peau et me dire qu'est ce qui serait vraiment intéressant pour moi qu'est ce qui me manque qu'est ce que j'aimerais savoir je veux vraiment insister là dessus parce que pour moi c'est hyper important je pourrais très bien vous dire j'avais rien à foutre de façon maintenant ça y est je faisais l'abonnement vous m'avez payé donc allez vous faire foutre mais vous savez que c'est pas moi je suis pas du tout du tout comme ça moi ce qui m'intéresse c'est que tout le monde ait des réponses ces questions et que et que surtout voilà vous dites punaise tiens je punais qu'est ce que j'ai bien fait de prendre cet abonnement là et en plus ce gars là il me dépatouille quand j'ai un souci donc vraiment si vous avez des vidéos ou des sujets et même si vous vous dites ouais Steph tu l'as déjà traité mais j'ai pas bien compris ça on s'en fout quelque part j'ai que ça à faire vous faire des vidéos ça me prend 25 minutes normalement j'ai les choses dans la tête je mets ça en ligne ici j'ai une connexion qui est super rapide je suis pas sur le bateau donc là si vous voulez les copains ça va aller long mais je peux me permettre vraiment je vous m'envoyer le sujet normalement si je sais bon mais voilà je me mets devant le tableau et j'y vais si je sais pas je fais un petit peu de recherche et normalement les réponses me viennent et là j'enregistre je mets dans l'ordinateur je débug je compresse je fais ce qu'il y a à faire c'est 25 25 minutes de montage et derrière je mets en ligne en dix minutes la vidéo est là donc ça en prend une heure de vous faire une vidéo c'est pas le bout du monde je ne voyez ce que je veux dire je peux en faire deux trois par semaine et ça ne dépend que de vous donc profitez-en on est je suis là pendant encore trois quatre mois à terre parce que de toute façon ça n'arrive pas là profitez vraiment de l'abonnement que vous avez et de l'argent que vous avez investi que vous investissez sur moi pour qu'il soit profitable n'attendrez pas sur moi quelque part dans vos canapé en disant voilà stef tu fais plus vidéo qui m'intéresse demande moi de faire des vidéos qui t'intéressent et donne moi les sujets et je t'assure que je vais te les faire voilà et c'était pas un discours commercial c'est un discours qui est vrai je le on est là pour vous on n'est pas là pour moi je les connais les sujets donc voilà les copains donc n'hésitez vraiment pas à revenir sur moi et à m'envoyer des sujets et même si vous pensez que c'est un sujet qui est bête ou quoi que ce soit il n'y a jamais de questions bêtes ça je répéterai jamais assez même si je vais te dire ok je l'avais déjà traité mais une professeur de français à moi me disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément ce qui veut dire que ce n'est pas parce que j'ai traité un sujet sur un domaine et que tu ne l'as pas compris que la faute est de ton côté la faute est certainement de mon côté puisque elle me disait souvent explique moi comme si j'étais un enfant de deux ans c'est à dire que si tu n'as pas suégi le sujet peut-être que tu n'es pas assez investi mais peut-être que je l'ai expliqué de façon trop compliquée ou pas assez comment dirais-je simple du point de vue du néophyte ou d'une personne qui n'a pas l'expérience etc etc donc tu reviens à moi tu n'as aucune honte tu me dis Steph là reviens dessus et je reviendrai dessus pour ceux qui auront déjà vu le sujet comme notre ami Gilou qui me dit putain Steph tu fais des vidéos des fois tu te répètes trois fois je suis désolé Gilou tu as une compréhension rapide et tant mieux pour toi d'autres ne l'ont pas et on est là pour faire plaisir à tout le monde le but c'est que tout le monde ait compris donc si tu as compris en cinq minutes et bien c'est bien si tu mets 25 minutes pour comprendre et bien c'est pas grave voilà je ne la fais pas plus longue vous avez 30 minutes de ma jolie petite face juste pour vous merci à tous et à toutes regardez ça sur votre électronique si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers moi je vous remercie encore pour votre soutien en espérant vous retrouver très bientôt ciao ciao ciao